Les premiers jalons historiques de l'intelligence artificielle, ou IA, datent de la proto-histoire ou mythe, légende et rumeurs dotés des êtres artificiels réalisés par des maîtres artisans d'une intelligence ou d'une conscience. Le Conseil des ministres a, en sa séance du mercredi 18 janvier 2023, approuvé la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées 2023-2027. Se fondant sur la vision gouvernementale de faire du numérique l'un des socles du progrès économique et social, cette stratégie et son plan d'action ont été élaborés dans une démarche intégrant les parties, prenant en suivant une approche holistique axée sur des solutions technologiques répondant aux besoins de notre pays. Portée par la vision de faire du Bénin à l'horizon 2027, un pays qui rayonne également par la valorisation de ses données massives, par le biais des systèmes et technologies de l'intelligence artificielle et du développement des compétences irrelatives, elle est composée de quatre programmes déclinables en trois phases pendant cinq années avec un portefeuille contenant 123 actions impartant les secteurs publics et privés. Mais l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est concrètement ? Marcos Vitoulé, ingénieur en mathématiques et modélisation, spécialiste en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est tout simplement un ensemble de techniques et de méthodes, de théories visant à donner à la machine la capacité de simuler le raisonnement humain, pouvoir faire des analyses, tirer des conclusions et effectuer des tâches précises. D'un montant prévisionnel de 4,680,000,000 francs CFA sur une période de cinq ans, la mise en œuvre de cette stratégie offre l'opportunité d'exploiter l'IA dans les domaines cibles de développement afin de positionner le pays comme un acteur majeur de l'IA en Afrique de l'Ouest. Les objectifs de l'intelligence artificielle sont de divers ordres. On peut citer par exemple le fait de faciliter le quotidien des humains, le fait de faciliter des tâches aux humains dans leur interaction avec les autres et même dans leurs activités. Et aussi on pourrait dire que l'un des objectifs de l'intelligence artificielle également serait de faciliter également l'intégration des hommes sur le plan social, sur le plan économique et ainsi de suite. Utiliser l'intelligence artificielle dans presque tous les domaines qui existent. Et c'est pour ça que lorsqu'on veut implémenter le système d'intelligence artificielle dans un secteur donné, il suffit juste de réunir les acteurs de l'intelligence artificielle et en même temps les acteurs clés du secteur en question dans lequel ça peut être implémenté. La stratégie nationale d'intelligence artificielle vise principalement à mettre en place un cadre adéquat pour l'éclosion des initiatives visant à utiliser les techniques d'intelligence artificielle pour faciliter le quotidien des Béninois sur presque tous les plans. Notamment le secteur de l'éducation, le secteur de l'agriculture, le tourisme, le cadre de vie et même la santé et pourquoi pas la sécurité également. Les choses commencent quelque part et c'est petit à petit que d'autres personnes pourront également s'intéresser au secteur et au domaine. Déjà là il y a des start-up, des entreprises qui se lancent en fait dans des initiatives d'intelligence artificielle. Il y a également des groupes d'individus comme des groupes d'étudiants par exemple, des communautés également qui se lancent en fait dans des travaux d'intelligence artificielle. Et l'un des objectifs également de cette stratégie nationale est de réunir ces acteurs-là, de pouvoir savoir quelles sont les ressources humaines dont on a pour pouvoir en fait atteindre les objectifs liés à l'intelligence artificielle au Bénin. L'intelligence artificielle au-delà de ses attributions et de ses objectifs qui sont nobles, cet outil ne viendrait-il pas balayer des emplois déjà existants alors que le chômage et le sous-emploi dictent leur loi sur le marché au Bénin ? L'intelligence artificielle va prendre des places mais va également en créer d'autres en fait. C'est comme toutes les autres innovations qui ont évolué, qui ont existé en fait dans le temps. Quand on prend par exemple les machines à taper, les spécialistes de ces machines-là aujourd'hui ne sont plus en fait, quand l'ordinateur est venu, l'ordinateur a supprimé en fait ces genres de jobs-là. Mais il y a eu d'autres nouveaux jobs qui ont été créés justement pour, comment dire, traiter ou bien faire peut-être la mécanique en fait des ordinateurs. Et de ça aussi d'autres jobs ont été créés ainsi de suite et c'est comme ça. L'intelligence artificielle va créer également d'autres jobs. Vous voyez, quand on prend le développement d'applications mobiles, le développement de sites web ainsi de suite, quand Internet est venu, il y a eu ces jobs-là qui ont été créés. Et donc, il y aura également par exemple des jobs de développeurs de systèmes d'intelligence artificielle et des entreprises pourront solliciter ces développeurs-là pour pouvoir effectuer ou bien créer des systèmes d'intelligence artificielle au sein de ces entreprises-là. Donc, ça va supprimer des jobs mais ça va également en créer d'autres. Ce que cela va apporter au quotidien des Béninois, on doit pouvoir mettre ça en fait sur divers ordres. Par exemple, si on prend le cadre agricole, l'intelligence artificielle doit permettre de faciliter l'agriculture de précision pour qu'on puisse en fait estimer les rendements et éviter en fait les pertes liées aux rendements ou bien aux bactéries, aux insectes, en tout cas toutes les perturbations liées à l'agriculture pour qu'on limite en fait les pertes au niveau des champs agricoles. Quand on prend le domaine sanitaire, l'intelligence artificielle pourrait par exemple faciliter les diagnostics avec les médecins. L'intelligence artificielle pourrait assister en fait les médecins dans le diagnostic des maladies, le diagnostic des, comment dire, en tout cas, et même dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle pourrait aider à créer en fait des systèmes, des robots par exemple, qui pourront aider en fait les personnes du troisième âge dans leur intégration, pouvoir se sentir en fait le besoin d'appartenance en quelque sorte. Et si on prend par exemple le domaine de la sécurité, l'intelligence artificielle pourrait aider à réduire les taux d'accidents de circulation qu'il y a sur nos routes. L'intelligence artificielle pourrait également aider à, disons, limiter les cas de vol au sein de nos contrées à travers par exemple des systèmes pour détecter automatiquement sur l'analyse des comportements, comment est-ce que si quelqu'un est en train de voler, donc ça pourrait également nous protéger en quelque sorte. L'intelligence artificielle pourrait également servir dans le domaine de l'éducation. Les apprenants peuvent en fait se servir de l'intelligence artificielle pour apprendre, pour mieux assimiler les notions et pour également faire intéresser d'autres apprenants vers ce domaine-là qui est vraiment porteur. Et il y a plein d'autres exemples, le cas de vie, le tourisme, ainsi de suite, donc ça va vraiment impacter le quotidien normalement de chaque Béninois, où qu'il soit et quoi qu'il fasse. L'ingénieur en mathématiques prévient des dangers de l'utilisation de cette technologie et lance un appel à l'État. D'abord, remercier le ministère parce que ce n'est pas encore totalement dans les autres pays. Et si on a ça, ça veut dire qu'il y a un certain intérêt que le gouvernement voit autour de ce secteur-là. Et personnellement, je voudrais solliciter le ministère à vraiment réunir tous les acteurs, ne négliger personne, que ce soit les communautés, les groupes d'étudiants, les petites entreprises, de voir réunir effectivement tous les acteurs avec des cas de charge précis et que l'accompagnement soit également à disposition. Et même un cadre pour pouvoir associer les chercheurs en intelligence artificielle pour qu'ils puissent guider les travaux liés à l'intelligence artificielle. Et une dernière chose qui est très importante, c'est le cadre de la législation. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire des bonnes choses, mais on peut également en faire des mauvaises. Donc il faut en fait un dispositif légal pour pouvoir encadrer en fait les créations, les réalisations dans ce secteur-là également. Le Bénin dispose des instituts de formation comme l'Institut de formation et de recherche en informatique IFRI ou l'Institut de mathématiques et de sciences physiques IMSP doté d'un supercalculateur, ce qui permettra d'avoir accès à des puissances de calcul significatives pour faciliter le développement de l'IA aussi bien au Bénin que dans toute la sous-région.